C'est avec une grande émotion et une immense responsabilité que nous nous adressons à vous aujourd'hui au nom du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie Takoudéforat Sénégal, RSD, TDS. Notre engagement dans la société, notamment à travers la formation des femmes et des jeunes à l'entrepreneuriat, nous a toujours conduits à croire en la nécessité d'un développement local et solidaire solide. Nous comptons entamer et poursuivre plusieurs initiatives nouvelles. Nous remercions nos militantes et nos militants, mais aussi nos sympathisantes et nos sympathisants pour leur confiance et leur soutien indéfectible. En ces instants de solennité, permettez-nous d'exprimer notre sincère gratitude pour tout ce qu'il a accompli et de rendre un vibrant hommage à notre secrétaire général national sortant et désormais président honoraire du parti, nous voulons nommer le ministre d'Etat, Dr Robert Sagnan, dont le parcours sociopolitique forge le respect. En succédant à un homme de cette envergure, nous sommes conscients du lègue qui se retrouve entre nos mains et nous lui en sommes grandement reconnaissants. Nous nous appuyerons sur les forces vives de notre parti pour redynamiser nos structures, mettre en place des mécanismes de remobilisation et d'élargissement de nos bases militantes. Nous nous engageons aussi à mettre au cœur de nos actions politiques et citoyennes nos compatriotes et surtout les jeunes. Dans ce contexte de changement générationnel, nous devons redéfinir notre stratégie et nos priorités pour faire face aux défis contemporains. C'est en ce sens que nous nous adressons ou nous adressons nos chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaï Diakhar Fay, et au président de PASTEF, les Patriotes, le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour leur accession à la tête de notre pays. Cette nouvelle alternance représente un moment important de notre histoire politique et symbolise l'espoir d'une ère de changement et de progrès pour le Sénégal. de notre pays aux déclencers,